Et puis au retour ici N'Djamena, la direction de la population en collaboration avec l'Université de N'Djamena organise depuis ce matin un atelier de validation de rapports d'études sur les conditions de vie de citadins au revenu, ou plutôt au revenu en dessous du SMIC. Ce document servira d'outil de base aux autorités pour améliorer les conditions de vie de cette population. Ali Mahmoud Belou. Les conditions de vie des femmes mendiantes et celles du personnel des ménages ont fait l'objet d'une enquête réalisée par les enseignants de l'Université d'N'Djamena sous l'égide de la direction de la population et du développement humain. Après plusieurs mois de recherche, voici le rapport. Dans ce document, tout y est. Les conditions de vie précaires de cette frange de population sont scientifiquement étudiées et des pistes de solutions y sont proposées. A cet atelier, les participants vont passer en revue les contenus de ces rapports dans l'optique de les valider. Rappelons que les thèmes étudiés cadrent parfaitement avec la volonté des plus hautes autorités du pays qui voudraient faire du Tchad une puissance régionale émergente à l'horizon 2030, portée par des sources de croissance diversifiées et durables, créatrices de valeurs ajoutées et d'emplois, et assurer à chaque Tchadien un accès adéquat aux services sociaux de base, à un logement décent et à une offre adéquate de formation. Dans l'agenda 2030, les Tchads que nous voulons, la femme et la jeunesse occupent une place de choix. A ce titre, les enseignants de l'Université d'N'Djamena veulent à travers cette enquête atturer l'attention des autorités sur les conditions de vie précaires de cette catégorie de personnes qui peut très bien contribuer au développement du pays. L'UNFBI, représenté par Dr Ndjiki Dounou Rostan, réitère son engagement à les accompagner dans cette logique. Au terme de l'atelier, les documents validés, il faut les mentionner, servira d'outil de base aux autorités pour l'amélioration des conditions de vie de cette couche vulnérable. Sous-titrage Société Radio-Canada